...intellectuel, Lambert Mende est considéré en République démocratique du Congo comme étant l'icône de la défense, je l'ai dit, des intérêts de la RDC. Vous avez été pendant longtemps ministre dans quasiment tous les gouvernements qui sont succédés, membre très important du Front commun pour le Congo. Vous êtes infidèle, alors très fidèle de Joseph Kabila. Aujourd'hui, Lambert Mende est au cœur de l'actualité, d'abord en tant que candidat gouverneur, ensuite cette affaire malheureuse au Cambolesque de ces dimanches derniers ici à Kinshasa qui a complètement bouleversé l'actualité ici au Congo à travers le monde, que des coups de fil, que des interventions. Alors Lambert Mende, dans quel état vous êtes-vous aujourd'hui et comment vous vous considérez ? S'il faut me définir aujourd'hui, je dirais que je suis un patriote indécrotable, je suis un panafricaniste devant l'éternel, je ne me sens mieux que lorsque l'on me définit ainsi. Je ne suis pas autre chose que le produit d'un pays qui a eu à souffrir pendant des années des interférences de puissance extérieures et dont j'estime que les enfants les mieux méritants devraient se consacrer à l'émancipation de leur pays peut-être que de temps en temps on peut être incompris mais j'estime que à la fin de la journée la justesse de notre cause comme patriote, comme défenseur de l'émancipation de nos pays par rapport à ce que j'appelle généralement les puissances autoproclamées du globe va éclater au grand jour. Alors vous êtes l'auteur justement de cette phrase, il y aura dans notre pays un passage civilisé de flambeau entre un président sortant et un président entrant. Vous l'avez dit devant nos confrères de RFI et de TV5 ici à Kinshasa et beaucoup ne vous ont pas cru à l'époque. Vous étiez prophète, aujourd'hui les événements vous donnent raison, comment vous vous sentez ? C'était en 2014 au cours d'une émission devenue très célèbre que j'ai lancé cette phrase. Il y avait même des membres de notre propre famille politique qui pensaient que le président Joseph Kabila allait consacrer à cette espèce de rite devenu assez commun à certains régimes africains où on tripatouille des constitutions pour pouvoir rester indéfiniment au pouvoir, s'accorder des mandats au-delà de ce que la constitution ne le permet. Mais moi je connaissais bien Joseph Kabila, j'estime que je le connais bien pour avoir travaillé avec lui de manière ininterrompue depuis 2007 jusqu'à ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui. Et je savais que l'homme n'était pas un habitué des yo-yo, c'est-à-dire dire une chose et en faire une autre. Et je savais qu'il nous avait dit au cours d'un dîner à Kingakati dans sa ferme qu'il y aurait un passage civilisé de témoins et je n'ai fait que répéter ces mots. Et aujourd'hui l'histoire me donne raison, je ne m'en glorifie pas. Je pense que la gloire doit être réservée à l'auteur de ces mots et à l'auteur de cette alternance qui voit aujourd'hui le leader du principal parti de l'opposition radicale d'alors accéder au pouvoir sans que Joseph Kabila ne puisse lui mettre des bateaux dans les roues ou des pots de bananes sous les pieds. Alors Lambert Mene, vous êtes un membre important du FCC, vous avez certes perdu la présidentielle, mais vous avez gardé quasiment l'ensemble des institutions, le parlement, le gouvernement bientôt, les assemblées provinciales. Allez, je vais vous provoquer un tout petit peu. Moïse Gatoum il vient de rentrer, il dit ceci, il y a un bus, mais il y a deux chauffeurs. Le bus risque de faire un accident, il faut laisser un seul chauffeur. Vous, le FCC, vous êtes un deuxième chauffeur. Je ne pense pas qu'il ait raison. Vous savez que le peuple congolais mérite d'être respecté. La situation telle que nous la vivons aujourd'hui, cette espèce de cohabitation, nous avons voulu qu'elle soit une coalition. Le cash et nos FCC n'est pas une génération spontanée. Nous ne l'avons pas inventée. Nous ne l'avons pas sortie d'un mar de café. Elle a été voulue par le peuple congolais. Et il est important que ceux qui s'expriment à ce sujet, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient congolais, aient du respect pour la volonté exprimée par celui que l'on appelle le souverain primaire. Parce qu'on parle souvent du peuple en ces termes-là, le souverain primaire. Lorsque le souverain primaire a décidé, on peut ne pas être d'accord, c'est la démocratie, mais on doit s'incliner. C'est le peuple qui a voulu que, dans cette étape ici de notre histoire, dans un pays post-conflit comme le nôtre, seule une conjugaison des forces de ceux qui avaient eu la charge du pays et de ceux qui étaient dans l'opposition au cours de ces dernières années pouvait nous mener vers l'émergence. Je ne pense pas qu'il revient à qui que ce soit de porter des jugements de valeur... Jean-Yves Le Drian, qui avait contesté la victoire de Félix Tshisekedi, d'ailleurs il avait parlé d'un compromis à l'Africaine, il s'est un peu ravisé, là, quand il était à Kinkasa avant-hier. Moins encore, certains Américains qui disaient qu'il n'y a pas eu vérité des urnes et ils ont fini par se réviser pour dire que c'est les meilleures élections que le Congo ait bénéficié. En réalité, vous, les souverainistes, les nationalistes, quand vous voyez les révirements des Américains, des Français, qu'est-ce que vous l'idée de ça ? Je voudrais d'abord dire que si je reconnais à des compatriotes, vous avez parlé de M. Tatoumbi, le droit d'émettre un point de vue sur ce qui se passe dans leur pays, je ne reconnais aucun droit à une puissance non congolaise, qu'elle soit africaine ou autre, de porter des jugements de valeur sur les positions que prennent les Congolais dans la conduite de leurs affaires. Même si c'est mal passé ? Excusez-moi ? Même si le processus s'est mal passé, ils n'ont pas un avis à donner pour apprécier ? Je pense que si le peuple se trompe, cette erreur du peuple devient le droit. Error communis facitius. C'est ce que nous avons appris en droit. Si tout le peuple commet une erreur, cette erreur devient le droit. Il faut respecter cette erreur et la considérer comme le droit. Nous voulons, nous, souverainistes, que l'on ait du respect pour le peuple congolais, même si on peut croire que c'est une erreur, encore que ce n'en est pas une, puisqu'un pays post-conflit comme celui-ci a besoin de la conjugaison des forces de tous ses fils. Mais est-ce que vous avez tout confisqué, vous, le FCC ? Je ne sais pas de quoi on parle. Vous avez confisqué ? Confiscation de quoi ? L'Assemblée. Il y a un président de la République qui est en plein exercice de ses fonctions. Il y a une Assemblée nationale avec une majorité parlementaire dans laquelle nous avons constitué une coalition FCC et CACHE, qui est majoritaire. Il y a un Sénat dans laquelle se trouve la même dispensation. Je pense que nous sommes au début de la législature et nous avons le droit aussi... Ça va tenir jusque quand ? Ah, nous avons le droit de tenter notre propre expérience. Pourquoi ces peuples, ceux dont les dirigeants se permettent de porter des jugements aussi intempestifs sur nous, ont eu l'occasion de tenter leurs propres expériences et ne reconnaissent pas le droit de tenter la nôtre ? Nous pensons que cette coalition, cet esprit de conjugaison des efforts est une expérience, une chance que nous voulons donner à notre peuple. Je fais une question de confiance, Lambert Mende. Vous êtes suivi partout dans le monde par vos compatriotes ici au Congo et à travers le monde. Vous avez été ministre depuis... Allez, Gizeng, jusqu'à quasiment à Brunei-Tubala. Exact. Quelle idée vous avez de vous et qu'est-ce que vous aurez à laisser à cette République démocratique du Congo ? En tant qu'homme d'État, en tant que ministre, en tant que grand leader ? L'idée que j'ai de moi, je préfère que ce soit d'autres qui puissent porter un jugement sur moi. Ce serait assez présomptueux, ma part, de me juger moi-même. Je voudrais laisser ceux qui ont travaillé avec moi. Vous avez parlé du défunt Premier ministre Gizenga, d'heureuse mémoire. Il y en a d'autres qui lui ont succédé, M. Matata, M. Mouzito, Badibanga, et Chibala, qui ont été mes chefs, après M. Joseph Kabila, qui a été le président de la République, porter un jugement sur mon action. Mais j'estime que le fait de m'avoir laissé au gouvernement pendant ces douze dernières années répond à votre question. Qu'est-ce que explique votre longévité, Lambert Mende ? La longévité de Lambert Mende, ministre des Hydrocarbures, je me rappelle, ensuite porte-parole du gouvernement, quasiment reconduit à chaque fois. C'est quoi ? C'est votre bas-goût ? C'est votre intransigeance vis-à-vis des Occidentaux ? C'était quoi ? Il n'y a pas de bas-goût dans les hydrocarbures, à ma connaissance. C'est que j'essaye de faire bien ce que j'ai à faire. J'essaye de respecter les fondamentaux de la fonction à laquelle je suis appelé. J'essaye de travailler dans la discipline de cette fonction et de respecter les règles. Je pense que c'est aussi simple que cela. Il n'y a pas de 36 façons de faire pour durer dans un gouvernement. Vous avez choisi d'aller maintenant au Parlement. Vous êtes élu député. C'est une retraite que vous voulez prendre pour aller au Parlement vous reposer. On va revenir tout à l'heure sur votre carrière de gouverneur. On sent que tout le monde s'agit autour de la candidature d'Amber Mende. Mais pourquoi vouloir aller au Parlement alors qu'on attend de vous encore peut-être une entrée au gouvernement parce que vous êtes en coalition ? Je voudrais vous rappeler d'abord que en 2006 je suis allé au Parlement et le président Kabila m'a appelé du Parlement pour rejoindre le gouvernement. qu'en 2011 j'ai quitté le gouvernement pour repartir vers le Parlement puisque nous sommes dans un régime semi-parlementaire. C'est là la source du pouvoir. Et le président une fois de plus et son premier ministre de l'époque m'ont rappelé à la fonction ministérielle. Et donc en 2018 je suis reparti tout naturellement vers le Parlement puisque j'estime que là se trouve le dépôt en fait du pouvoir du peuple de la volonté de ce souverain primaire là où l'on doit initier les lois qui conduisent le pays pendant toute une législature. Si par accident on est appelé à faire autre chose il est bon de commencer toujours par le Parlement puisque c'est la fonction représentative la plus importante dans un pays. Lambert Mende vous êtes un éminent membre de la communauté et excusez-moi d'être un peu régionaliste du coup parce que les gens suivent cette émission et je m'en voudrais si je ne pose pas cette question. Vous êtes un grand leader Tétela. Parmi les Tételas on cite Lambert Mende on cite Cheokitundo Charles Okoto on parle Onusumba et les autres. Qu'est-ce qui explique cet acharnement autour de la personnalité du personnage Mende Pourquoi vous faites tant père aux autres ? Jean-Marie je vous dirais en très peu de mots que on ne peut pas faire l'unanimité même dans une famille nucléaire même Jésus Christ que vous et moi adorons aujourd'hui comme un chrétien catholique n'a pas fait l'unanimité en Judée je pense que il est tout à fait normal que même dans une famille il y ait des controverses des contradictions l'essentiel étant qu'on ne puisse pas pousser ces controverses jusqu'à les transformer en inimitié même Patrice Lumumba que nous révérons qui est le plus grand Tétela que nous ayons connu le plus grand congolais en tout cas dans ma définition à moi des patriotes congolais a eu des problèmes avec sa base et il est allé se faire élire député national de Stanleyville à Kisadami ce sont des choses qui arrivent ne dramatisons pas est-ce que la Bermendée et le Malémide était-il ? on peut être craint par des rivaux ça peut arriver mais pour moi l'essentiel c'est la relation ontologique que l'on a avec le plus grand nombre et cela ça se décrète pas à partir des salons huppés de Kinshasa cela se constate à travers notamment des résultats électoraux et je suis fier d'être parmi les personnalités Tétela celui qui a engrangé le plus grand nombre de suffrages lors des élections aussi bien en 2006 en 2011 qu'en 2018 donc mon mariage avec la base des Tétela n'a jamais été rompu mais les contradictions mes contradictions avec mes frères qui sont comme moi des cadres des personnes appelées à encadrer cette base ce sont des choses qui peuvent arriver je ne les dramatise pas la mer mende il faut le dire quand même il y a 22 élus FCC là-bas au Sanko chez vous FCC c'est la formation de Joseph Camilla c'est vous c'est votre majorité expliquez-nous pourquoi ces mêmes élus ne peuvent pas élire un gouverneur les yeux fermés parce qu'il n'y a pas eu d'élection jusqu'à aujourd'hui à moins que vous ne me donniez mais pourquoi le président de l'Assemblée provinciale s'oppose à cette élection pourquoi il y a des manœuvres vous lui poserez la question mais je pense qu'il n'a pas raison de s'opposer à une opération qui ne lui revient pas du tout conformément à la loi parce que ce n'est pas lui qui organise les élections c'est lui qui organise l'élection c'est la commission électorale nationale indépendante donc là il y a manifestement un dysfonctionnement et nous avons nous comme famille politique FCC comme regroupement politique interpellé la commission électorale nationale indépendante pour avoir une réponse à cette question est-ce que vous vous êtes arrangé pour que vous soyez un candidat unique et que vous avez disqualifié votre challengeur comment le pourrais-je seul disqualifié des candidats soit la CENI administrativement soit les cours et tribunaux judiciairement je ne suis ni membre de la CENI ni juge ni procureur donc je pense que c'est un faux débat un intellectuel comprendrait facilement que cette question ne se pose pas à moi la Bermende est-ce que tout ceci ne signifie pas l'acharnement contre votre personne parce que vous êtes resté fidèle à Joseph Kabila et que ceux qui veulent vous faire payer votre fidélité et votre intransigeance aussi veulent que vous ne soyez pas celui qui va gouverner cette province du Sankourou qui va avoir un rayonnement dans la sous-région ex-grand Kassai parce que c'est une nouvelle province qui est appelée à se développer entre le Sankourou traditionnel de la brousse enfin de la forêt et de la savane c'est une interprétation parmi d'autres d'autres interprétations mettent en exergue ces atavismes entre la forêt et la savane qui sont vraiment d'un autre âge qui ne sont pas dignes d'être ressassées de nos jours et je continue à maintenir le contact à tendre la main à mes frères qui d'ici à Kinshasa voudrait faire revivre ces atavismes d'un autre âge qui font notre honte pour que nous puissions les dépasser et voir l'intérêt des populations qui vivent chez nous est-ce que vous êtes conflictuel ou vous êtes rassembleur je n'ai jamais été conflictuel sinon je n'aurais pas eu cet exploit que vous avez souligné ici de rester pendant une douzaine d'années à la tête des ministères qui m'ont été confié vous êtes ministre en quoi vous êtes devenu diamantaire je ne suis pas diamantaire pas plus que je ne suis commerçant mais je suis un élu je suis député national élu d'une circonscription territoriale Lodja qui est une circonscription diamantifère et dans laquelle se trouve en développement des activités d'exploitation artisanale de diamants qui sont autorisés légalisés libéralisés en république démocratique du Congo nous avons eu un appel de certains de nos frères électeurs de Lodja qui croyaient avoir mis à jour une pierre d'une importance relative qu'ils voulaient venir réaliser commercialement à Kinshasa et qui comme ils en ont pris l'habitude depuis toutes mes années de représentants du peuple dans cette partie du pays ont fait appel à moi pour sponsoriser en tant que leader en tant que député national ont fait appel à moi pour sponsoriser leur déplacement vers Kinshasa chose à laquelle je me suis prêté de bonne grâce puisque tel est aussi le rôle d'un député à qui appartient ces diamants ? à ces creuseurs artisanaux et le maire Mende a-t-il confisqué les diamants de ces creuseurs ? mais ils habitent chez moi comment confisquerais-je leurs diamants ? ils sont chez moi dans ma maison je les loge je leur offre l'hospitalité comment pourrais-je confisquer un bien qui est à eux ? expliquez-nous avec certains de leurs clients parce qu'ils ont déposé ce diamant après me l'avoir montré naturellement au centre d'évaluation et d'expertise des matières précieuses et je ne sais pas quel est le résultat quelle est même la valeur de ce diamant là n'est pas mon problème mon problème c'est que des électeurs qui sont de ma circonscription m'ont demandé une aide je leur ai payé le voyage je les ai hébergés et je les ai mis au contact et des acheteurs et des services de l'état qui pouvaient évaluer leur bien parce que c'est leur bien ce n'est pas un bien de l'état c'est leur bien contrairement à ce que j'ai entendu dire Lambert Mende nous avons été tous le monde entier scandalisés pour ne pas dire choqués par ce qu'on a vécu dans les réseaux sociaux expédition à votre domicile honorable de votre état on a vu des policiers des militaires vous avez été bousculés etc comment vous avez vécu cette situation rocambolesque c'est peu de dire que j'ai été bousculé Jean-Marie j'ai été molesté j'ai même saigné du nez molesté molesté j'ai saigné du nez et la chemise que je portais ce jour-là est toute rouge de sang je l'ai même déposée à la haute cour militaire parce qu'il y a des poursuites j'ai décidé de donner des suites aussi bien politiques que judiciaires à cette pantalonnade qui a été initiée par l'un des miens qui exerce un intérim à la tête d'un ministère du gouvernement central qui a cru me faire la peau avec cette histoire est-ce qu'avant que vous continuez est-ce que c'était une opération de désacraliser l'icône Mende c'est possible mais ça peut être aussi puisque moi je suis un intellectuel ça peut être aussi une tentative d'extorsion de ce bien ce diamant oui qu'on estimait à 87, je ne sais combien de carats sur laquelle tout le monde s'est mis un peu à saliver mais qui appartient à ceux qui l'ont creusé parce qu'ils ont leur carte de creuseur est-ce que vous avez ces cartes ? parce que je me suis fait le plaisir mais les cartes sont là voilà une carte ils n'étaient pas détenteurs d'une carte oui je vois ici oui carte du négociant l'usuke là l'homme qui est né à l'Odia provienne de Sankourou et voilà il a payé ses 165 000 francs et c'était établi le 25 août 2018 donc il a sa carte et il y a même une autorisation de sortie ah pardon je m'excuse très cher téléspectateur effectivement ce sont les documents qu'on a dit qu'ils n'étaient pas autorisés voilà autorisation de sortie des produits miniers c'est établi par le chef de division voilà le service de l'état le chef de division provinciale de mine de Sankourou et enfin ici vous avez un procès verbal de gardiennage parce que le service souhaite toujours rentrer en possession des taxes qui leur sont dues mais on a érigé ce responsable du groupe de Creuseur qui a trouvé la pièce rare gardien de son bien et donc je ne sais pas alors justement je peux garder ce photographe oui vous pouvez merci beaucoup comme ça on regarde pour vous c'est une question beaucoup plus directe le vice-premier ministre au long haut Basile de son prénom a tenu un point de presse où il dit ceci d'abord il a commencé par dire que le ministre mène des mains deuxièmement que vous n'avez pas été arrêté vous étiez invité et puis il a condamné la brutalité des policiers et des militaires le général a été suspendu après l'enquête de l'inspection générale ensuite le colonel a été arrêté il y a des poursuites qui sont encore en ce moment qu'est-ce que vous répondez au vice-premier ministre en charge de l'intérieur qui a dit que vous avez exagéré si n'était qu'une opération d'invitation qui vous était adressée le vice-ministre de l'intérieur qui assume l'intérim de ministre de l'intérieur parce qu'il n'est pas vice-premier ministre moi je respecte le droit il est vice-ministre assumant l'intérim de vice-premier ministre de l'intérieur je pense que s'agissant de savoir qui ment ou qui ne ment pas vous avez l'information puisque d'abord c'est une invitation une invitation avec des coups qui se terminent par du sang etc je ne sais pas s'il en existe beaucoup vous en savez beaucoup vous des gens qu'on invite en les frappant et en faisant couler du sang vous en connaissez vous des gens qu'on invite dans les circonstances qui ont circulé dont les images ont circulé dans les réseaux sociaux donc je vous laisse juge de celui qui ment et de celui qui ne ment pas deuxièmement je pense que en ce qui concerne les responsabilités je pense qu'elles sont à établir il y a bien sûr une responsabilité du général de police qui a exécuté l'ordre mais il y a la responsabilité du donneur d'ordre qui manifestement il dit qu'il n'était pas au courant ah non il ne pouvait pas être en même temps au courant et donner des justifications comme il les a multipliées avec beaucoup de contradictions il a dit que ses créateurs n'avaient pas d'autorisation d'après la loi d'agricat c'est évidemment à partir à l'état et l'état devait s'en saisir mais nous avons une loi minière que je connais probablement mieux que lui qui est venue au parlement un peu sur le tard je la connais de A à Z je pense qu'en ce qui concerne l'exploitation artisanale du diamant tout ce qu'on demande à ces gens c'est de se faire enregistrer auprès de l'état de faire leur travail et de déclarer les produits qu'ils trouvent à partir de ce moment là payer leurs taxes monsieur Olongo aurait voulu que ces gens puissent lui remettre à lui je ne sais pas à quel titre j'ai ici Jean-Marie l'extrait de l'ordonnance fixant les attributions des ministères en ce qui concerne le ministère de l'intérieur je lis politique d'administration du territoire coordination des rapports entre les membres du gouvernement et les gouverneurs organisation fonctionnement agrément des partis identification encadrement recensement administratif des populations relation avec la CENI etc. je ne vois nulle part d'attribution relative au secteur minier parce qu'il y a un ministre des mines alors qu'est-ce qu'il y a rendu monsieur Basile Odongo ministre à l'intérim est-ce qu'il y avait flagrance de vol ou quelque chose non mais quel vol des gens ils sont chez moi avec leur bien comment il est chez moi avec son bien comment est-ce qu'on peut m'accuser moi d'être voleur parce que j'héberge quelqu'un avec son bien il a son bien il habite dans ma maison avec son bien je suis sur le vol je l'ai volé lui ou bien son bien il est chez moi l'utilisation de la police et de la police militaire et même la police militaire et tous ont été arrêtés c'est des pauvres garçons qui croyaient probablement faire leur devoir je les avais mis en garde je leur ai dit si vous n'avez pas de mandat je vous informe que nous sommes dimanche je vous informe que je suis membre du parlement que vous ne pouvez pas opérer de la sorte sans l'autorisation du parlement et que cette histoire ne restera pas sans suite ils ne m'ont pas écouté et aujourd'hui ils en sont pour à essuyer leur larme vous n'allez pas quand même finir la carrière d'un général d'un colonel c'est pas moi c'est celui qui lui a donné l'ordre de commettre cet acte et j'ai dit au général Awachango je lui ai dit général vous n'êtes pas obligé d'exécuter vous n'étiez pas obligé d'exécuter un ordre manifestement illégal il n'a pas eu le temps même de me poser des questions monsieur Awachango parce qu'à peine commençait-il à me poser des questions qu'il a reçu un coup de fil j'ai cru comprendre que c'est le conseiller spécial du président qui s'est dit qu'il appelait pour lui demander ce qui se passait et il a bafouillé quelques explications ah non l'honorable est devant moi je voudrais comprendre simplement ce qui s'est passé avec le diamant etc et son interlocuteur je crois monsieur le conseiller spécial Béat lui a demandé de me relâcher immédiatement chose qu'il a faite sans même m'entendre et on m'a ramené chez moi mais justement qu'est-ce que vous répondez avec ma chemise ensanglantée et tout ça voilà quelles réactions par rapport à cette action immédiate du conseiller spécial du président qui s'est dit je remercie d'abord la présidente de l'assemblée nationale madame Mabunda qui a pu rapidement contacter toutes les autorités y compris la présidence de la république et je me félicite de la promptitude de la réaction de la présidence puisque je n'ai pas fait 15 minutes au service spécial de la police l'ambert Mende maintenant que tout le monde a compris il va y avoir des suites le ministre au long du risque sa carrière parce que même s'ils sont des missionnaires il peut y avoir des suites au parlement etc est-ce que ça ne sera pas en quelque sorte un règlement des comptes que vous allez opérer là en tant qu'un candidat vous êtes là et un ministre qui voulait un peu vous désacraliser il s'agit de le finir là non il s'agit d'assumer la responsabilité des actes que l'on pose lorsque vous posez des actes il faut savoir qu'à la fin de la journée à la fin de l'exercice il y a la signature il y a la responsabilité de l'acte que vous posez et je pense qu'ici ce n'est pas un problème de l'individu l'ambert Mende c'est un problème du parlement dont un membre a été victime d'un droit consacré par la constitution l'immunité parlementaire qui a été délibérément violée par un membre du gouvernement et donc c'est le parlement qui s'est saisi de cette affaire vous avez suivi madame la présidente Mabunda qui a été très ferme à ce sujet là tous les responsables à quelques niveaux qu'ils appartiennent de cette pantalonnade devront assumer leurs responsabilités donc il ne s'agit pas d'une vengeance personnelle et ainsi fonctionnent les institutions est-ce que l'ambert Mende est intouchable au dessus de la loi et qu'on ne peut pas vous toucher parce que vous êtes l'icône mais je ne sais pas ce que j'ai fait contre la loi en l'espèce accueillir le représentant d'un groupe de creuseurs artisanaux de diamants qui a fait sa déclaration du bien qu'ils ont mis à jour qui a obtenu une autorisation de transport de son bien vers le centre de négoce Kinshasa pour le mettre au contact d'autres négociants plus importants puisque ce n'est pas à Lodja qu'il pouvait trouver preneur pour une pierre de cette importance là et les bergers chez moi je ne vois pas en quoi la loi est concernée Terminez cette émission avec la politique maintenant parce que tout le monde comprend que vous êtes encore très actif député vous comptez toujours être gouverneur absolument si les députés provinciaux décident qu'il en soit ainsi parce que j'ai posé ma candidature ce n'est pas pour ne pas être gouverneur c'est pour l'être et donc tout dépend des grands électeurs à qui revient la dernière décision alors le dril en parlant de la politique internationale parce que je m'en voudrais si je ne vous pose pas la question sur les propositions de collaboration apportées par notamment la France 300 millions les FMI dit que ils vont envoyer ici dans un premier temps un audit sur l'économie nationale avant de faire quoi que ce soit vous étiez en partenariat avec la Chine pendant ces 18 ans avec Joseph Kabila quelle est pour vous l'option à lever pour le développement du Congo est-ce qu'il faut orienter vers l'Occident ou bien il faut encore approcher les Chinois je pense que l'approche la plus intéressante et la plus rationnelle pour un pays comme le nôtre c'est celle de la multiplication des partenariats il ne faut pas se focaliser sur un seul partenaire lorsque vous parlez des propositions que M. Jean-Yves Le Vriand a faites lors de son dernier séjour à Kinshasa sur 5 ans 300 millions je trouve assez pardonnez-moi le terme mais peu significatif 300 millions sur une période de 5 ans vous faites rapidement les calculs ça ne fait même pas 100 millions par an pour un pays continent comme la RDC pour les immenses besoins que nous avons c'est presque une goutte d'eau dans l'eau par contre il y a d'autres partenaires qui pourraient faire plus sinon mieux notamment les BRICS ou d'autres donc sans couper les liens avec nos partenaires traditionnels que sont les Européens ou d'autres il faut laisser la République démocratique du Congo libre de nouer des contacts économiques avec d'autres partenaires et de choisir les mieux disant je pense que c'est ça l'égalité souveraine entre états que beaucoup en Europe nous dénie raison pour laquelle nous souverainistes avons souvent quelques problèmes avec eux est-ce que vous avez été choqué par la libération de beaucoup des prisonniers le retour des Katumbi ou encore la reprise de la coopération avec la Belgique par exemple ça fait s'agissant de la libération des prisonniers dans la mesure où tout se fait dans le respect des lois un président de la République qui use de son droit de grâce cela fait partie de l'arsenal juridique de notre pays ça ne me pose aucun problème le retour de personnes qui sont en exil pour moi mais je pense que c'est une bonne chose mais vous vous êtes opposé à ça moi qu'est-ce que j'ai à m'opposer à quelque chose votre gouvernement vous avez beaucoup de procès anti-Katumbi tout ça non je ne pense pas je pense que M.Katumbi n'avait pas un problème avec l'état congolais que je sache M.Katumbi avait un procès en spoliation avec un grec ce n'est même pas un congolais je pense que c'est M.Stupis qui avait un problème avec M.Katumbi ne confondons pas les choses on a vite fait de glisser vers l'état non je pense que mais ce n'était pas de manière redilatoire nous estimions simplement que Stupis avait des droits que M.Katumbi en avait d'autres mais la justice ayant estimé que ce procès-là s'était déroulé dans les règles qui avaient violé certains principes de fonctionnement des cours et tribunaux elle a rendu sa décision qui permettait à M.Katumbi de revenir librement il est revenu librement grand bien lui face je n'ai pas à juger la justice de mon pays tout comme je n'ai pas à interdire à M.Stupis de vouloir faire droit à ce qu'il estime être ses droits à lui de personnes spoliées donc ce n'est pas quelque chose sur laquelle je devrais moi me prononcer vous serez au finérail d'Étienne Tshisekedi ? absolument j'ai travaillé avec Étienne Tshisekedi c'est là que j'ai commencé ma carrière de ministre j'étais la première fonction de ministre de la communication porte-parole du gouvernement le premier ministre s'appelait Étienne Tshisekedi Ouamoulouba et vous étiez parmi et j'étais tellement discipliné qu'on a confondu c'était un gouvernement d'union nationale mis en place par la conférence nationale souveraine vous vous souvenez j'y représentais le mouvement l'homobiste mais j'étais tellement discipliné que l'on a cru que j'étais membre de l'UDPS jusqu'à aujourd'hui beaucoup de gens croient que j'ai été membre de l'UDPS mais vous étiez l'été du turc avec le roland et les bras armés de Tshisekedi absolument c'était mon chef c'était mon premier ministre c'est ma conception de l'état lorsque je travaille avec un chef je lui dois du respect sans pour autant faire partie de son parti pas plus que je ne suis membre du PPRD de Joseph Kabila moi j'ai mon parti la CCU mais on me considère comme l'un des premiers cercles de Joseph Kabila je suis comme ça on me prend comme ça est-ce que vous avez salué la victoire de Félix Tshisekedi je lui ai envoyé des félicitations je crois que nous avons perdu et j'ai considéré que c'était de bonne guerre que nous avons perdu mais que le Congo a gagné parce que la volonté de la majorité des Congolais s'est exprimée dernier mot sur Ilunga Sylvestre qui est de votre obédience FCC qui vient d'être nommé premier ministre le professeur Ilunga Ilungamba Sylvestre est un technocrate respecté c'est un professeur d'économie je pense que dans la mesure où nous avons beaucoup de problèmes beaucoup de défis d'ordre économique à relever dans ce pays le président de la république après avoir consulté bien sûr la majorité parlementaire qui est la sienne et dont une grande partie est contrôlée par le FCC de Joseph Kabila a trouvé cet oiseau rare là ne comptez pas sur moi Jean-Marie pour critiquer une telle décision nous allons nous allons voir le professeur Ilunga à l'oeuvre c'est quelqu'un qui a dirigé d'importants services dans ce pays notamment le copirep j'ai eu à coopérer avec le copirep en ma qualité d'ancien ministre des hydrocarbures dans ce pays à des réformes que nous avons mises en musique ensemble et je sais que c'est un homme de rigueur et je pense que de la rigueur nous en avons besoin pour l'instant mais est-ce que ce n'est pas une douche froide aux icônes que vous êtes aux grandes personnalités redoutées on aurait vu Beauchab on aurait vu Chadari on aurait vu Mende pourquoi pas on annonçait Yuma et les autres une icône indisciplinée ne m'intéresse pas une icône n'est intéressante que pour autant tout le monde doit s'allier une icône ne m'intéresse que dans la mesure où son action sa notoriété s'inscrit dans le programme d'un groupe nous devons toujours penser en groupe sinon nous courons droit vers la perte donc les icônes indisciplinées pour moi sont aussi dangereuses que des ânes battées et la fidélité à votre autorité morale jusque quand vous serez auprès et autour de Joseph Kabila Joseph Kabila a prouvé au cours des années pendant lesquelles il s'est trouvé à la tête de notre pays qu'un pays comme la République démocratique du Congo aussi composite que la RDC avait besoin d'une tête aussi bien faite d'une personnalité aussi clairvoyante et capable de se projeter au-delà de l'immédiateté et de résoudre les vrais problèmes sans faire beaucoup de bruit que Joseph Kabila et donc je pense qu'avec l'âge qu'il a le président Kabila a encore beaucoup à apporter nous savons qu'il échange beaucoup avec le président Tshisekedi il va lui faire bénéficier de son expérience il échange beaucoup avec nous les membres de sa famille politique qui travaillons dans les institutions lui-même est sénateur à vie et donc il a encore beaucoup de choses à apporter dans ce pays vraiment une toute dernière vous allez laisser la présidence du Sénat à qui ? Confidence entre nous je ne suis pas le chef du front commun pour le Congo je ne suis pas sénateur je sais que des négociations très serrées se déroulent en ce moment même autour de notre autorité morale le président Joseph Kabila parce que il est évident que le président du Sénat proviendra de la majorité qui est au Sénat qui est une majorité FCC je préfère laisser au président Joseph Kabila le soin de nous dire quel est l'oiseau rare qu'il aura désigné comme il l'a fait pour Mme Janine Maboundat qui nous a désigné dont personne n'a à remettre en cause les qualités aussi bien managériales que politiques c'est une femme qui a su démontrer ses capacités en sa qualité de ministre du portefeuille je l'ai eu comme collègue dans le gouvernement et puis je l'ai connue comme conseillère spéciale du président en matière de lutte contre les violences faites à la femme et aux enfants et nous avons vu les résultats qu'elle a engrangé en termes d'amélioration du sort des enfants et des femmes dans notre pays et donc je sais que c'est une dame qui peut faire beaucoup de choses et c'est le président Joseph Kabila qui a pensé à elle et qui a remis sur la selle ce facteur genre que beaucoup d'entre nous avons tendance à oublier dans notre pays merci Lambert Mende je vous invite à repartir dans l'exemple c'est moi c'est vrai merci et merci pour toutes ces précisions et sévérités merci ceux qui vont rester ils vont comprendre effectivement que c'était une émission spéciale vous avez pris note c'est que le ministre honoraire qui est aujourd'hui député a pu donner pour que effectivement la lanterne et tout le monde soit éclairé à tous merci Merci.